Je toaste à Alex et la gang du bistrot parce que moi j'aimerais ça aussi avoir le volet là comment tout ça ça s'est passé et où vous en êtes rendu avec cette place. En fait Alex a été dans les premiers projets que j'ai fait mes dents au studio. Il y a des traces de dents partout dans le sol. C'est pas ça toi? T'es tout boutonné. Les premières maquettes et les premières choses qu'on a travaillé en fait je travaillais beaucoup avec Sébastien et Éric Martin. Et puis à un moment donné Alex il s'est pointé chez nous parce que c'était comme devenu mon col de 4 années. Mais à la base aussi il faut dire que George et tous les boys sont comme dans mon entourage depuis je peux dire la naissance. Mon frère était musicien, il s'y tenait beaucoup avec la gang et tout. George était comme mon frère quand il était jeune il vivait chez nous. Il y avait toute une vibe. Il est venu venir au monde. C'est ça. Littéralement ça fait une vibe famille comme tu disais tantôt. Moi je me suis pointé chez George dans un contexte pas musical à la base. T'as fait ton premier album. En 2004. En 2020. Depuis le 20 ans. Avec un de nos amis aussi. C'est possible à Borza. Bouza. Qui va aussi faire partie du 9 septembre avec Amélie. Cet album là aussi c'est parce que c'est du J-pop. L'H-pop ça bouge vite quand même. On parle de 2004, on est rentré en 2017. Il y a un monde qui s'est passé dans la musique et tout. Quand on a repris en fait quand j'étais chez George. Ça a fait boule de neige. Le studio commençait. J'ai dit à George, écoute on fait du rap là. On fait du rap dans ton studio. Puis on a fait un EP 2012. C'était spécial parce que nous autres on a mis une date de péremption sur un projet. On est de même là. On est spécial. Mais on est pas en 2011. La jambe s'appelait 2012. La jambe s'appelait 2012 la fin du monde. On avait un set up. On a re-brandé. On a re-brandé. On a re-brandé. On a re-brandé. C'est toujours la fin du monde. Mais c'est pas 2012. Cet album là a pas vu le jour finalement. Mais ça a quand même fait une belle esquisse pour des projets futurs. Il y a pas mal de tracks là-dessus qui sont à faire. Puis c'est ça. Le modèle est ça. En fait, Motel 72 j'ai vu la formation se faire vraiment à l'embryonnaire. J'étais là. Puis en fait, il me volait mon temps de studio. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça. Dans le début, c'est une couple de sessions. Exact, exact. Ça a coûté une couple de déjeuner. C'est ça. Mais tu sais, j'étais là. J'étais dans le salon. Puis les gars enregistraient en bas. Puis là je descendais. Oh shit, ok la tourne est bonne. C'est ça. C'est ça. Parce que toi, ton talent, t'as vraiment le verbe. Je pense que oui. C'est vraiment ça. Je pense que tout le monde peut le dire. You got the words. Puis tout ton style vraiment que j'ai adoré. Moi honnêtement, j'ai découvert sur la tourne que tu as fait avec Ryan Kennedy. C'est comme ça que j'ai découvert. Exact. Parce que je ne connaissais pas avant. Puis j'ai dit wow. Puis je t'ai vu live au Bulldozer, d'ailleurs, bar, un soir. Puis j'étais comme holy shit. J'avais dit à ma mère, j'avais dit à ma blonde que je suis allé visiter ma mère. Fait que là tu m'as dit. J'étais au Bulldozer. Chérie, je m'excuse. Mais là t'as un enfant. C'est pas grave. Ça c'est pardonné. C'est pardonné. It's old news man. C'est pardonné. Fait de la job. Puis là, du nouveau matériel quand même qui est en développement. Oui. Bien oui. On est en train de visiter en fait ce qu'on a fait en 2012. Il y avait beaucoup de tournes dedans qui n'étaient pas nécessairement temporelles. En fait, qui étaient intemporelles. Fait qu'on est capable d'aller rechercher là-dedans des choses. On va sûrement travailler avec GF aussi sur des arrangements. On va aller chercher peut-être quelque chose de plus faute, de plus épuré. Épuré. Exactement. C'est un bon bassiste. C'est folk rap. Comment tu dis? C'est un bon bassiste. Oui, oui, oui. J'en connais un aussi. C'est parce que... J'ai entendu du country, du country hip-hop, du country rap l'autre jour. J'étais là, OK, tout est possible. Tout est possible. Parce que tu sais, à Paris, ça parle beaucoup plus à du slap. Il n'y a plus de texte. Il n'y a plus de texte. Il n'y a plus de texte. Ça ne se passe plus rapidement. Ça ne se passe pas vite. Dans le contexte d'époque, dans les choses qu'on a faites dans le passé, c'était comme... Tu sais, il faut que tu t'assoies là, puis écoute. Parce que ça s'en vient vite. Puis, on veut mettre un emphase, vraiment, de ralentir, de mettre moins de son, de la voix, de la parole. Soit le pied, vraiment, le focal point. Moi, tu veux l'artifice en entour. Parce que si tu veux concentrer juste sur une chose, c'est le verbe à Paris. Oui, merci. Puis, en fait, c'est un processus qu'on a toujours essayé un peu de faire. Mais là, je pense qu'on a trouvé un point où est-ce qu'on est capable d'aller vraiment chercher ça. Parce que le hip-hop, le rap, le slam, c'est un mélange de tous les styles. Tu peux tout faire avec ce style de musique-là. Là, c'est d'aller voir où est-ce qu'on est capable de positionner la voix pour qu'elle soit bien reçue. Puis, en même temps, que ça ne soit pas un théâtre. Parce qu'en fait, les tracks, du début, étaient très théâtrales. Comme je le disais, il fallait que tu t'assoies. Puis, à la limite, il y avait des personnages qui te miment. C'était très bien. C'était très bien. C'était très bien des imagés. C'était très bien des imagés d'art. C'est ça. Il parlait, puis tu voyais les nœuds tomber. Ah, mais c'est ça qui est incroyable. C'était ça, là. Il livre l'image. Moi, c'est ça. Quand Alex, il spit, là, pow! Il y a un petit peu ce que Lily a là. Je trouve un peu, tu sais, parce qu'elle est capable de véhiculer l'émotion qu'elle ressent. Oui. Très bien. Moi, les fois que je t'ai vu, les fois que je t'ai entendu, pas au téléphone, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. Mais les fois que je t'ai entendu, c'est sur CD, tu sais, puis j'ai envie de contribuer à une couple de chansons sur ton... Sur le premier album, oui. Il faut qu'il y a ce don-là, tu sais, de véhiculer les émotions, tu sais, puis de faire ressentir ça aux autres. Cool, cool. Je te l'avais jamais dit. Non, c'est sûr. J'en ai oublié. 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 Journaliste. Non, mais je demande bien, qu'est-ce que j'en ai posé? Vas-y. Demande-lui le passé composé, le rôle que je joue là-dedans, lui, comme sale. Comme sale? Comme sale? Comme place de... Comme hot spot? On a parlé de la musique, mais il y a tout le... Moi, je suis le sale dans la gang. Moi, je joue le sale dans la gang! C'est lui le sale! C'est lui le sale! C'est lui le sale! C'est l'émorée d'action, là. Quel est le rôle du passé composé? Alors, Alex, dis-moi... C'est quoi le rôle du bistro-pasté composé dans l'écosystème de Saint-Sauveur? C'est pas ton rôle? C'est ton rôle ici, parce que t'es un peu une fixture de Saint-Sauveur. Oui, j'essaye... En tout cas, on travaille très fort pour devenir un endroit de prédilection à Saint-Sauveur. On s'est installé ici un peu dans le contexte où il n'y avait pas vraiment d'endroit qui faisait du déjeuner éclaté, fété... Gastronomique? Gastronomique, exact. Merci de chercher le mot, merci. Et puis, on est mis s'installer ici avec... sur un long shot, je vous dirais. Puis là, ça a pris de l'ampleur. C'est trois ans et demi qu'on est ici. Les gens aiment l'endroit. On le ressent de plus en plus. Il y a un repeat qui est assez extraordinaire. Puis aussi, on commence à voir des gens qui viennent ici et qui n'arrivent pas par hasard. Ils ont entendu... On a une succursale à Montréal aussi, qui est très, très forte. Ça fait sept ans qu'il est là, qui, en ce moment, est en explosion. Un déménagement, plus dans le centre-ville. Ça roule une affaire incroyable. Ça fait que ça nous donne un exposé qui fait que Saint Sauveur devient de plus en plus aussi. Saint Sauveur qui est son petit-frère. Et puis, beaucoup de musique ici. Il y a une scène. Je m'en sers plus ou moins à... Parce que j'étais encore dans le contexte où j'essaie de démontrer la mission de l'entreprise. La mission de l'entreprise, c'est de faire du déjeuner. Moi, en fait, je reçois le musicien le lendemain de la guerre. C'est ça que j'allais dire. Party, party. On fait toute la nuit. C'est ça, c'est ça. Le after-after party. Pour les musiciens, mais c'est ça. Fait que... Je trouve pas assez composé. L'établissement... Parce que... L'établissement que... En fait, avant que t'arrives ici, c'était comme un salle de spectacle. Exact. L'historique. L'historique, ça. C'est là que l'âme de la place m'a beaucoup appelé quand on est arrivé ici. C'était ça, un peu. Comme je vous dis, c'est un peu dans le fait d'être pointu dans la mission de l'entreprise. À Saint-Sauveur, faut que tu fasses très attention. Faut que tu martelles ce que t'es. Pour être... Pour te distinguer. Pour te distinguer, c'est ça. Mais il y a une place ici à la musique tout le temps. De toute façon, il y a de la musique en permanence dans l'endroit. Il y a une scène, une possibilité de faire des spectacles tout le temps. Et puis, c'est ça. Parce que c'est composé. Il y a aussi un... Il y a aussi un... Il y a un familial. Mon partenaire. C'est comme un grand ami. Oui, oui. Depuis très longtemps. Exact. Exact. Arnaud, qui est mon ami d'enfance, qui est comme un frère. Son père. C'est la vraie. Vous pouvez voir... Elle parlait. Elle parlait. Elle parlait. C'est ici. C'est le côté familial. C'est le côté familial. C'est le côté familial. Oh, 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 oh! Beau Slash. C'est ici que Lily a fait son premier spectacle. Oh, oh! 13 ans, très chanson. Avec vous? Avec Motel. Avec ça. Ah, c'est cool. C'est ça. C'est aussi ici que Beaulieu a fait son lancement d'album. Oui, oui. Produit par Studio Phoenix. C'est bon. Et la band... On n'a pas joué la G. Oh! C'est la famille. C'est ça. Mais Motel 72 aussi a fait un show ici. Oui, avec Lily. Avec Lily, oui. Avec Lily. Avec... On a fait un mercredi par mois. Pendant trois mois, on avait fait Nadia, Lily. Right, right. Et on avait fait... Je m'en rappelle plus du troisième, mais ça va m'en revenir. Kenny Rogers. Kenny Rogers! C'est ça, je pense. Puis là aussi, en passant, en deuxième volet, parce que là, l'entrevue, on va... Vu qu'elle est tellement intéressante, on va entrecouper ça en plusieurs petits épisodes pour pouvoir faire des features. Mais Stéphane Lessage, un artiste vraiment incroyable de Val-David qui est Wood Cycle. Il fait des basic costumes en bois un peu à la Mad Max. C'est incroyable. Ok. Wow. Samedi, on va être ici avec lui. On va voir ses oeuvres sur le stage un peu en preview parce que ça va être un des artistes qui vont travailler live le 9 septembre. Alors, on va le... Ah, c'est fou, là. Ouais. C'est fou, fou, fou. Ouais, ouais, Red. Alors, c'est ça. C'est juste avec des trucs recyclés, en plus, pour le sport du bois, pour les baisser. C'est quatre. C'est pas mal. Wow. Fait que ça, ça va être en quatrième partie. Il y a tellement de monde, là. Fait que ça va être cool. Nice. Fait que je vous remercie tous. Je vous salue. Je vous aime. Vous me faites capoter. C'est à cause de... Merci, Tommy. Merci, Tommy. Je veux dire, un petit dernier mot. Tommy Fever. Tommy Fever qui fait un bel exposure à la musique, puis au Place du coin. Merci, Tommy. Exactement. Merci, Tommy. Merci, Tommy. Cut!